Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours pas d'atelier, ça va durer un petit moment. Alors je vais continuer à vous présenter quelques machines et un peu de travail au laser, et pas que, mais vous verrez ça un petit peu plus tard, notamment avec celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci qui est pour moi un banger. Franchement, c'est une très belle machine. C'est un petit laser diode en 20W, ou 22W exactement. C'est le Mecpo X4 Pro. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a la lumière intégrée, un caisson fermé, une extraction des fumées derrière avec un tuyau qui sort, et puis une caméra à l'intérieur, ce qui franchement lui donne beaucoup de possibilités. Il est extrêmement pratique, je vais vous montrer ça. Là, il termine un petit travail, et nous, on commence tout de suite sa découverte. Alors, le petit café pour commencer, et je ne vais rien vous apprendre, c'est un graveur laser qui grave et qui découpe. Ça se fait bien, celui-ci a été fait avec ce graveur-là. Les détails sont vraiment jolis. J'aime bien tester sur du liège la qualité du laser, parce que ça permet de voir sa précision. Le liège n'est pas tout à fait régulier, et si le laser n'est pas de bonne précision, ça va se voir tout de suite dessus. Ça peut se voir sur plein de matériaux, mais j'aime bien tester sur ça aussi. J'ai testé sur du bois, j'ai testé sur du MDF, j'ai testé sur plein de choses, même sur du plaquage, et ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi je dis que c'est un banger ? Déjà, par son prix, on a un laser entièrement fermé, classe 1, c'est-à-dire que vous pouvez travailler comme ça, et vous n'avez pas besoin de lunettes. Vous pouvez même travailler avec des champs autour, ce n'est pas un souci. Ça, c'est bien, notamment pour la période de Noël. Pour ceux qui comptent faire des marchés de Noël, vous pouvez avoir, il est un peu gros pour un marché de Noël, mais l'avantage, c'est qu'il est monobloc. On le prend, on l'emmène directement, tout est fixé dessus, on a l'éclairage, la caméra, ça fait propre, c'est nickel. On a un tuyau si on est à l'extérieur ou si on veut conduire la fumée à l'extérieur, et encore mieux, si on a un petit filtre à mettre dessus, c'est top. Pourquoi c'est un banger ? Eh bien, simplement, par son prix déjà. Parce que pour avoir un laser classe 1 entièrement fermé, le X-Tool, par exemple, est à bien plus de 2 000 euros. Là, on est sur un laser, sur le site de Mecpo, en ce moment, il est à 800 dollars, soit dans les 730 et quelques euros, et vous pouvez l'avoir chez Geekbuying. Je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez l'avoir pour 649 euros. Franchement, c'est une très belle opportunité. C'est un laser. Pour les gens comme moi qui ne s'y connaissent pas tant que ça, même si à force je commence à m'y connaître un petit peu plus, mais pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas le montage d'un laser ou autre, eh bien, celui-ci arrive entièrement monté. La seule chose que vous avez à monter, c'est son couvercle en plexiglas. Monter la ventilation dessus, en fait, c'est tout. Parce qu'après, le reste, c'est déjà installé. Et pour ça, rien de plus simple. Il y a un manuel, je ne l'ai même pas ouvert pour pouvoir le monter. Je me suis mis sur YouTube, sur le site de Mecpo. Je vous mets aussi le lien en description. Vous avez la vidéo complète sur comment monter ça de A à Z. Vous prenez les mêmes morceaux qu'eux. Tout est écrit sur la vidéo, par exemple, la référence de la vis. Et vous avez la même chose dans votre emballage. Tout est écrit. Il n'y a rien à savoir. La seule chose que moi, j'ai modifié dessus, parce que c'est un des seuls regrets que j'ai, c'est pour le cadrage. On a quelque chose de fermé, donc on ne voit rien du tout. Et j'ai déjà fait la même chose sur tous mes lasers. Il y a un capteur de sécurité. La machine ne fonctionnera pas tant que le couvercle ne sera pas fermé. Sauf que, si on regarde, moi, par exemple, j'ai allumé ici. Elle fonctionne. Elle a fait son home toute seule. Elle fonctionne. Je peux me servir des touches, décaler le laser, etc. Tout va fonctionner aussi. Je peux le ramener à la maison. Parce que j'ai défait les aimants. Alors, ce n'est pas conseillé, mais je ne vous conseille pas de le faire. Ce n'est pas bien de le faire. Mais je l'ai fait, et c'est bien de le faire quand même. C'est-à-dire que j'ai retiré les aimants qu'il y a au niveau de la porte, et comme ça, je les ai laissés ici en contact, et on n'a plus de soucis de sécurité. Quoi qu'il en soit, vos yeux ne vont pas être en contact avec le laser, puisque même le module laser est équipé d'une vitre, exactement comme le plexiglas, ce qui fait que, voilà, ce n'est pas un souci. Et si vous craignez, malgré toutes ces sécurités, ils vous mettent une petite paire de lunettes très stylées. Bon, ça ne marche pas par-dessus mes lunettes, mais comme ça, ouais, c'est pas mal. Le seul souci, c'est que moi, je ne vois plus rien là. Donc, je vais remettre mes cul de bouteille. Ce laser a d'autres avantages. Allez, je vous emmène avec moi pour vous montrer quand même. C'est-à-dire que là, le laser est en fonctionnement. Je vais appuyer sur la maison. Ça le ramène à son home quand même, même si, vous voyez, les aimants, normalement, sont fixés ici et là. Et moi, je les ai mis ici et là. Comme ça, je suis tranquille. Je peux quand même ouvrir le module laser. Ah, vous ne voyez pas bien. Ce n'est pas grave. On a un petit bouton là. On voit tout de suite beaucoup mieux. Le module laser est équipé d'une autre vitre ici. Vous ne pouvez pas voir le laser directement avec vos yeux. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment... Ou alors, il faut vraiment, vraiment le faire exprès si vous arrivez à voir le laser malgré toutes ces protections. Je vous le montre d'un peu plus loin. La lumière, ce n'est pas superflu. Vraiment. Vous l'allumez ou vous ne l'allumez pas. Mais vous voyez vraiment très bien dessus. Ce n'est pas juste un gadget. La rampe LED est d'une redoutable efficacité. D'ailleurs, tant qu'on est là, on voit là-bas le ventilo d'extraction derrière avec son tuyau. Et je vous biture que vers le haut, vous voyez... Là, le module caméra. Je ne sais pas trop si on le voit bien. Moi, je n'entends mon écran là. Je vous remets comme ça. Quand il est fermé, vous voyez, on voit tout de suite beaucoup moins bien. Mais c'est encore mieux grâce à la lumière. Parce que c'est tout. C'est pour ça que je me suis permis de... Comme ça, de toute façon, on ne peut pas voir le laser directement avec les yeux. Il est équipé aussi d'un nid d'abeilles. C'est le mec beau. C'est la même marque. Et ces petites pins qui sont pas mal si vous voulez bloquer votre pièce. Par exemple, je mets ça ici. Je ne veux pas que ça bouge. Hop. Je vais le bloquer là. Je le bloque ici. Et là, ma pièce ne bougera plus. Je peux en rajouter. Tant que je veux, il y en a plein. Ça permet de bloquer vos pièces en place. On a un pavé numérique ici qui nous permet d'imprimer directement via une micro SD qui est fournie avec. Personnellement, je n'utilise pas la micro SD parce que l'ordi est de toute façon branché dessus qu'on a besoin de Lightburn pour le faire fonctionner. Alors, vous pouvez le faire fonctionner avec LaserGRBL ou d'autres logiciels gratuits. Je vous conseille et je vous recommande Lightburn, quoi qu'il arrive, c'est celui qui offre le plus de possibilités. Vous l'achetez, vous l'avez à vie, mais par contre, vous ne pouvez faire les mises à jour que pendant un an. Si vous voulez, au bout d'un an, les dernières mises à jour, il faudra juste racheter les mises à jour. Tout vous sera proposé directement avec le logiciel. C'est un laser en 22 watts pour 650 euros. Le lien est dans la description. Profitez-en. C'est un lien, je le précise, affilié avec Geekbuying. D'ailleurs, avec Geekbuying, je vous présenterai bientôt cette Reality K1C pour pouvoir faire des projets qui vont mélanger du bois, de l'impression 3D et de l'électronique comme ces petits hexagones lumineux. Mais au lieu d'avoir un simple couvercle comme ça, d'ailleurs, c'est redoutable au niveau précision, c'est impressionnant, mais je vous la présenterai dans une autre vidéo. Au lieu d'avoir un simple couvercle comme ça, j'aimerais bien que ce soit avec de la marqueterie. Ça fait des mélanges un peu particuliers peut-être, mais il faut savoir vivre avec son temps et développer des nouvelles techniques. Et moi, j'aime bien développer des nouvelles techniques. et je vais avoir du temps avant de retourner à l'atelier parce que je me suis abîmé une autre vertèbre. Voilà, vous le savez. Et pas qu'une d'ailleurs. Mais je ne peux pas retourner tout de suite à l'atelier. Donc, je vais continuer ici, notamment la marqueterie et pas que. Mais bref, revenons à ce laser. Comme je vous ai dit, 650 euros, le lien est en description. Il a tout d'un grand. C'est-à-dire, si je compare celui-ci aux X2L S5, je vous présenterai dans une autre vidéo qui a quand même d'autres avantages liés à son logiciel. Mais celui-ci a la lumière tout pareil. Il est fermé tout pareil. Ils n'ont pas les mêmes dimensions parce que là, on est sur un 400 par 400. Là-bas, on est sur un 300 par 500. 400 par 400 laser de 22 watts. Autre chose de pratique, c'est que pour la focale, vous n'avez pas besoin d'avoir une petite pièce rapportée. vous avez directement la focale sur le côté. Alors, ce que je disais, alors oui, ce qui est bien, c'est pour la focale, vous avez juste à baisser ça. Vous déverrouillez ici les deux vis. On vient mettre en contact avec notre pièce le bois. On verrouille et on relève ça. C'est magnétique, il tient tout seul en haut. Et là, la focale est réglée. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Il y a au montage, c'est un jeu d'enfant. À l'utilisation, c'est super simple aussi. C'est comme tous les autres lasers, mais en plus simple, grâce à la caméra notamment, où ça nous aide un peu pour le positionnement. Ce n'est pas non plus une caméra haut de gamme comme je vais avoir sur mon Mira 5S de chez Aeon, le laser CO2. Ça n'a rien à voir non plus. Mais, pour son usage, ça fonctionne très bien. autre avantage de celui-ci, pour ceux qui travaillent le bois, c'est ça. Bon, vous avez le nid d'abeille, il est fourni avec une plaque en inox, je ne sais pas ce que c'est exactement, ou en alu, mais ça évite de marquer le fond du tiroir. Il y en a partout. Là où je dis que ça a un avantage, c'est quand vous avez un billot ou une grande planche à découper, par exemple, à passer, eh bien, l'avantage, c'est que là, vous vous retrouvez avec un grand passage. Et là, où c'est un avantage de pouvoir retirer ce tiroir, c'est quand vous travaillez le bois, par exemple, et que vous faites des billots que vous voulez signer, si vous faites des planches à découper, si vous faites plein de choses dans ce style-là, vous allez pouvoir passer jusqu'à 70 mm de haut sans avoir à le rehausser directement comme ça. Le fait de retirer le tiroir, ça retire le fond. On a une structure autoportante sur les côtés et on a le fond qui est accessible. Et si vous faites des billots supérieurs à 70 mm, ce n'est pas un souci non plus. Ce n'est pas un souci non plus parce que la machine est livrée avec 4 pieds caoutchouc antidérapant à l'extrémité, filetage, ils sont robustes, ils se mettent, ils se visent directement dessous ici et ça permet comme ça de relever la machine et de pouvoir passer à 80 mm de haut en plus de ce qu'elle dispose déjà. Franchement, alors ça c'est pratique si vous avez le Rotary, moi je ne l'ai pas avec mais si vous avez le Rotary c'est indispensable mais si vous faites des créations comme des billots, des planches à découper ou autre, c'est top aussi parce que comme ça vous avez la machine qui est sur 4 pieds et vous allez pouvoir passer dans un sens ou dans l'autre votre billot, votre planche à découper, un plateau de meuble que vous passeriez par dessous ou vous viendriez simplement mettre la machine dessus pour pouvoir signer c'est possible aussi. Ca, c'est top. Alors quand on retire le tiroir, ça nous fait quand même une belle ouverture comme je disais de 70 mm. On peut venir visser directement sur les côtés ici les pieds pour le rehausser de 80 mm supplémentaires. D'ailleurs, tant qu'on est là, on voit la pompe à air, elle est livrée avec. Vous pouvez aussi régler le débit vous-même ici mais elle est gérée dans Lightburn tout pareil. Allez, on va remettre ça. C'est pas lourd, c'est juste que je force comme je vous ai dit, je me suis abîmé de nouvelles vertèbres dont une fracturée. J'ai pas grand-chose de plus à dire, je vais pas passer du temps à faire des démonstrations, il fonctionne bien, c'est un laser comme tous les autres. La seule différence, les seules choses en plus, ce sont ces accessoires qui sont vraiment pour le prix, je dois dire que ça fait pas très cher. Pour un laser de classe 1 avec l'éclairage, l'extraction des fumées et la caméra intégrée, le nid d'abeillé fourni avec, cette option du grand tiroir et des pieds supplémentaires et au sable, en plus de ça, il a l'air assist. Ça fait un laser complet pour 649 euros, le lien est dans la description. Je vous laisse avec une petite démo et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada